... Et vous avez rencontré Laurent Arthurach. Une belle rencontre ou pas ? Oui, belle rencontre qui se produit dans le Pays d'Aix pour une lecture musicale. C'est tout l'univers d'Arthurach que l'on vous invite à découvrir. C'est ce soir à 20h30, une petite rencontre avec des images signées Audrey Ginny Ravel. C'est la vie d'artiste qu'il relate pour nous. Regardez. Ouais, d'une vie impossible, de stress, de montagne russe. ... Financière, sentimentale, tu vois, il y a beaucoup de moments très déstabilisants. Puis c'est ça, peut-être, avec le temps, on t'apprend à moins être embarqué par les moments déstabilisants, parce que de toute façon, c'est un métier qui n'est pas du tout rassurant. Jamais. Tu vois, à chaque fois, tu remets tout en jeu. Je veux dire, ça peut marcher ou pas. Il n'y a pas beaucoup de de sécurité, donc c'est pour construire une vie, disons, plus ou moins cohérente. Je porte ma ruine sous le dos, comme un écolier porte entre les lignes la croix des devoirs difficiles. Arthur H., donc, en pleine forme, on peut le dire. On va rentrer tout doucement dans l'univers musical qui, parfois, évoque avec beaucoup d'humour la musique. Et la musique, puisque nous avons un immense, un pilier de l'humour national avec nous, Pascal Légitim, c'est aujourd'hui. Évidemment, nous allons en parler ensemble. Mais vous, on a tous beaucoup, beaucoup riz, quand même, avec vous, Pascal. Un tiers des piliers, on va dire. Oui. Quand les humoristes font de la musique, évidemment, ce sont des moments assez intéressants. Ah bah tiens, Karine, cherchez une chanson à retenir. Je vous en propose une. Chaque semaine, elle arrive avec une chanson, je ne vous dis pas. Ce soir, les Chevaliers du Fiel, c'est un autre sud, c'est le sud-ouest, Pascal Légitimus, que vous connaissez. De Toulouse. Voilà, se produisent ce soir au Pazino d'Aix-en-Provence avec un célèbre tube, puisqu'on parle de musique. C'est lequel ? Je te prendrai nu. Ah ouais ? Non ? Non, c'est la nuit. Bravo, Étienne. Ah, bravo. Regardez. C'était... Je t'ai rencontré du côté de Narbonne, je t'ai trouvé vachement bonne. Tu mangeais une pizza comme une cône, et je crois bien que c'était une calzone. Je te prendrai nu dans la vie de Capien. Je te prendrai nu dans, je te prendrai nu dans, la Cine Canyon. C'est une proposition, Laurent, c'est quoi ce message-là ? Mais là, vous étiez en train de tous redonner le refrain. Surtout Karine, surtout Karine, Karine a l'ador ça. Ça n'existe plus, la Cine Camille. On va en prendre... Ça doit être difficile d'en trouver. On a encore quelques exemplaires sur Marseille, j'en ai tué. C'est vrai ? Je vous invite à suivre une séquence de nostalgie. Comment ne pas évoquer les années cultes des inconnus ce soir ? Comment ne pas ? Un petit hommage avec Pascal Légitimus parmi nous. Vous aussi, vous en avez fait des tubes, hein ? Vous aussi. Vous savez combien d'exemplaires, justement, vendus des titres qu'on a tous en tête ? Je sais qu'il y a eu 4 millions de DVD vendus à l'unité, et en chanson, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça doit être quand même assez colossal, je pense. Il faut que je demande à mon inspecteur des impôts, ça doit être bon. Je te demanderai. Alors, vous dites inspecteur des impôts, ça tombe plutôt bien, puisqu'on se rappelle aussi des frères qui râpent tout. Mais j'ai fait très bien. Justement, la transition était toute à trouver. Merci beaucoup, Pascal. Mais aussi Marseille. Marseille avec un célèbre sketch, les branleurs sur la cannebière. Oui, tout à fait. Voilà, un bel hommage pour notre séquence de nostalgie. Regardez. C'est parti. Oh, Dieu. Tiens, salut Francis, ça mousse ? Oui, par contre, ça va, ça mousse ? Ouais, ça mousse, ça mousse. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh, regarde, là, faut que je m'arrache, ça, j'ai un quart pour du boulot, là. D'accord, bien, bien. Qu'est-ce que tu prends ? Je sais pas, qu'est-ce que tu as pris, là ? Oh, j'ai pris une serpillière. C'est quoi, ça ? Tu sais, pastis, t'es qu'il a, Malibu. Je prends un paillasson, voilà. Un paillasson, c'est quoi ? C'est Malibu, t'es qu'il a, pastis, là. Ah, c'est bien. Voilà, une petite séquence nostalgie, c'est toujours avec autant de bonheur, j'imagine que vous regardez ces images. Bah, écoutez, il y a plutôt une grosse fierté de voir ça, et puis ce qui m'amuse, moi, c'est de voir ça avec des copains, parce que, bon, tout seul, chez moi, je connais, on les a écrits, mais de voir avec des amis, de les voir rire sur des choses un peu comme ça, subtiles, parce que des fois, il y a un sixième degré, je découvre même des trucs qu'on avait écrits, puis que je m'en rappelle plus. Et puis qu'est-ce que vous avez dû vous marrer aussi en les faisant, ces chansons, ces clips ? C'est surtout le but, c'était au départ, trois copains qui déconnent, et puis après, on travaille à la table, mais c'est vrai que c'est des délires, voilà, des délires intelligents. C'est génial, de pouvoir vivre ça, j'imagine. Il a connu le succès en Parfait Inconnu, on annonce un triomphe en solo, on en reparle dans un instant avec Pascal Legitimus, et juste avant, quand même, on voulait saluer le lauréat des Victoires de la Musique 2012, qui se produira, lui, un petit peu plus loin, dans le Vaucluse ce soir, c'est Hubert Félix Tiefen, en voici un extrait, un extrait de son concert, voici les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada